Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la réception le 10 avril dernier du TCG Anadolu, le plus gros navire de la flotte turque, le nouvel navire amiral, qui à la base avait été intellectualisé et réfléchi pour embarquer une dizaine de F-35, puis une dizaine d'hélicoptères, et qui du fait du refus de livraison de F-35 par l'administration Trump au gouvernement turc, et bien se transforme apparemment en porte-drone, et c'est avec du TB3 et le tout nouveau Kizilelma, leur feature drone de combat, et bien que ce navire devrait prendre la mer. Allez juste après le jingle on va s'intéresser un tout petit peu à la marine turque, suite à ce type de bâtiment, et derrière nous allons essayer de réfléchir à l'état final recherché, à l'objectif que ce bâtiment pourrait remplir, sans oublier un petit détour par la petite tension, la petite crise du 10 juin 2020 entre la France et les Turcs, à quelques kilomètres au large de la Libye. Jingle. La marine turque fait sensiblement la même taille que la marine française d'un point de vue personnel. 45 000 hommes, leur devise toujours prêt, et ils sont équipés avec à la fois des navires, il y a quand même 16 frégates, 9 corvettes, 12 sous-marins, quasiment 300 000 tonnes de tonnage, donc les deux tiers de la marine française, et également des aéronefs avec de la TR-72, mais également du CASA 235 pour de la patrouille maritime, un petit peu de TB20, des hélicoptères américains comme le Sea Hawk, mais également de l'AB-212, de l'A1 Super Cobra, et forcément du drone avec le TB2, du TB3, désormais la version navalisée, du TAI Ankea et du TAI Absungur, sans oublier l'arrivée dans les prochaines années du Kizil Elma dont nous allons reparler, qui doit encore être navalisé parce qu'à l'heure actuelle, il a fait son premier vol en tant que prototype en décembre, il devrait pouvoir faire 5 à 6 heures d'autonomie, des vitesses proches de Mac 1, une masse maximum aux alentours des 6 à 7 tonnes, un emport légèrement supérieur à 1 tonne, mais il n'est pas encore navalisé, ça se voit clairement à son train d'atterrissage et à l'absence de crosse, alors que, nous allons reparler, il semblerait qu'il veuille le récupérer avec des brins d'arrêt. L'Anadolu de son côté, eh bien il tire son nom de la péninsule d'Anatolie. L'Anatolie c'est l'Asie mineure, ça vient du grec ancien, ça veut dire orient, c'est le lever, le lever de soleil, et donc c'est toute cette partie asiatique de la Turquie, je vous rappelle que d'un côté, c'est la partie continentale européenne, de l'autre côté du Détroit, eh bien nous sommes sur cette fameuse partie d'Asie mineure. Toujours est-il, c'est un Landing Helicopter Dock, un LHD, on est donc sur une sorte de gros bateau qui sert à la fois à envoyer des bâtiments et des chalants de débarquement, mais également à les soutenir avec les hélicoptères. Ce navire n'est pas 100% de fabrication et de design turc, loin de là. Il a été commandé en 2015, lancé en 2019 et réceptionné la semaine dernière. Il provient de la classe espagnole Juan Carlos. La classe Juan Carlos, il y en a un en service en Espagne, deux ont été exportés en Australie où ils sont opérationnels, et là c'est le premier turc, avec quand même, d'après le président turc, 70% du bâtiment qui a été fabriqué directement en Turquie. Alors on est sur des dimensions assez impressionnantes, 232 mètres de long, 21 nœuds, une capacité d'emport avec ses 27 000 tonnes de CH-47, les fameux Chinook, de SH-60, les Sea Hawk, de TB-3 comme on disait, encore faut-il vraiment terminer la navalisation, le futur drone de combat qui lui pourra partir sans catapulte grâce à cette espèce de tremplin qu'on appelle un Sky Jump, mais qui devra revenir avec des brins d'arrêt, et également du TAI T-129 qui provient de l'A-129, le Mangusta, un peu l'équivalent d'un hécopter d'attaque, un Cobra, si vous voulez, version italienne. Ce navire est mis en œuvre par à peu près 400 marins, mais il peut accueillir une force expéditionnaire d'environ 1200 hommes avec des chars, avec des chars de débarquement, et c'est donc une capacité de projection complète, mais limitée, que ce bâtiment va permettre de faire. Alors pourquoi est-ce que je vous dis complète, mais limitée ? Eh bien parce que si on regarde de la marine turque dans son ensemble, ça devient le nouveau navire amiral, mais en soi, eh bien c'est un petit peu comme le porte-avions Charles de Gaulle et le groupe aéronaval français, ils n'ont pas beaucoup de redondance, donc en termes de capacité de projection, vous n'allez pas pouvoir envahir un pays avec ça. On est d'accord, ça tombe bien, la Turquie fait partie de l'OTAN et ce n'est sûrement pas leur objectif. Néanmoins, pour tout ce qui est de projection de puissance, de soft power, dans un cadre humanitaire, dans un cadre d'évacuation de ressortissants, eh bien c'est le navire idéal pour faire ça. Des bâtiments de projection et de commandement français ont d'ailleurs souvent été mis à profit en Afrique pour des évacuations de ressortissants. Ça a prouvé être un format de bâtiment très efficace pour ce type d'opération ou alors pour l'appui dans le cadre d'une coalition à une campagne contre un pays donné. On se rappelle de la Libye où des bâtiments français à peu près de type équivalent avaient pu appuyer grâce aux hélicoptères, à l'aviation légère de l'armée de terre, les actions au feu, au sol. Alors maintenant, les challenges. À la base, c'était réfléchi pour des F-35B, B pour boat, à décollage et atterrissage vertical ou à décollage avec le skyjump et après ils reviennent, ils sont légers en carburant, ils peuvent se poser par translation de manière verticale. Le bâtiment, le navire n'avait pas été intellectualisé pour prendre des brins d'arri. Alors pourquoi est-ce que c'est un challenge ? Parce que si effectivement ils veulent poursuivre dans la direction d'embarquer ces fameux drones chasseurs qui sont quand même quasiment de la masse d'un petit super étendard, il vous faut des brins d'arrêt et il vous faut des brins d'arrêt avec des presses hydrauliques ou en tout cas un système qui va permettre de freiner. Il faut donc aménager des compartiments spécialement pour accueillir les presses qui vont emmagasiner l'onde de choc au moment de l'appontage mais il faut également réfléchir aux ponts d'envol. Quand vous êtes apponté par translation ça ne vous pose pas de soucis d'avoir un pont qui soit tout droit. La plupart des porte-avions modernes si ce n'est tous maintenant ont un pont avec un angle de l'ordre d'une vingtaine de degrés. Comme ça si vous n'arrivez pas à vous poser vous pouvez remettre la puissance et refaire un tour sans vous écraser sur les avions ou les hélicoptères qui sont devant vous. Si vous avez un pont droit comme c'est le cas de ce navire et bien là c'est soit tu appontes soit tu appontes il n'y a pas de remise des gaz possibles ce qui n'est pas sans soucis. Alors la remise des gaz pourrait être possible s'il n'y a rien sur le pont devant mais dans ce cas là ça impacte vos capacités opérationnelles de remise en oeuvre si à chaque fois que vous voulez récupérer des aéronefs il faut tout ranger dans les hangars ça prend un temps fou et votre efficience opérationnelle s'effondre. Donc à voir comment est-ce qu'ils intellectualisent tout ça à voir comment est-ce qu'ils réfléchissent à la problématique du pont tout droit peut-être qu'ils vont tuner et rajouter une partie c'est-à-dire sur le côté mais c'est vraiment ce que j'identifie comme étant le plus gros challenge pour la navalisation avec du chasseur même en drone pour ce bâtiment ça va poser un souci. L'autre souci c'est l'appontage comment est-ce que les TB3 comment est-ce que ces futurs drones vont-ils réussir à apponter les différents systèmes qui existent aux Etats-Unis vous avez le G-Pulse John Precision Approach Landing System donc c'est une sorte de pour faire très simple de GPS différentiel un GPS différentiel c'est un GPS qui vient augmenter la qualité du signal perçu qui arrive des satellites qui sont très loin par une station sol qui vient regarder l'écart et renvoyer un signal qui vous permet de raligner votre GPS avec l'écart avec l'erreur qui est présente dans la zone ce qui vous permet des résultats quasi centimétriques lors d'appontage ça fonctionne très bien comment est-ce qu'ils font pour que ça fonctionne extrêmement bien généralement ils mettent deux récepteurs dans le navire un sur l'avant un sur l'arrière comme ça ils connaissent en permanence la distance entre ces deux récepteurs et même avec un navire qui se déplace dans toutes les directions ou en mer vous avez une information qui est sûre la distance entre ces deux récepteurs situées sur le bâtiment ce qui permet de calculer l'erreur du signal GPS dans la zone et donc de raligner tout le monde de raligner tous les récepteurs GPS dans le coin de manière très efficace en Amérique du Nord le differential GPS est très utilisé notamment dans l'aviation de ligne également et ça marche il faut être franc très très bien tant que le GPS fonctionne une autre possibilité pourrait être des appontages en manuel ou avec d'autres systèmes d'assistance il ne faut pas oublier que le TB3 est quand même piloté après ça pose des problèmes et ça a été réfléchi dès le début puisque ce TCG à Nadolu il a été livré avec un peu plusieurs mois de retard une des raisons pour lesquelles il a été livré avec plusieurs mois de retard c'est parce qu'ils l'ont modifié afin de pouvoir en temps réel transmettre vers notamment le TB3 ou les futurs drones donc il a en interne en lui une zone de commandement pour ces fameux drones avec tous les systèmes informatiques pour pouvoir communiquer avec ces drones parce que c'est bien d'avoir des drones c'est mieux de pouvoir les contrôler et c'est pour ça qu'il faut d'excellentes liaisons satellites ou alors d'autres drones qui peuvent faire relais alors la marine turque vous avez sûrement entendu parler ces dernières années il y a eu quelques tensions avec la marine française notamment le 10 juin 2020 à 200 km au large de la Libye alors qu'il y avait un embargo contre la livraison d'armes en Libye il y a la frégate légère furtive Courbet qui participait à une opération de l'OTAN une opération Sieg Guardian donc les gardiens de la mer et elle n'était pas seule il y avait d'autres frégates notamment des frégates grecques des frégates italiennes et il y avait un navire un navire turc le Serkin qui était suspect qui faisait route vers un port un port libyen et il a été demandé par l'OTAN d'aller challenger d'aller interroger ce navire donc dans un premier temps c'est les grecs qui sont allés l'interroger après les italiens les américains sont venus avec un P8 ils ont pu faire des photos voir qu'il y avait une multitude de containers interroger le Serkin dit nous on fait du transport de matériel médical le navire français se rapproche alors qu'il se rapproche et bien il y a un autre bâtiment un bâtiment turc et je vous rappelle les turcs appartiennent à l'OTAN le Roussaï qui s'est rapproché de la frégate française qui d'après les dires des sources françaises est passé au poste de combat donc à armer toutes ses armements et à illuminer avec sa conduite de tir la frégate française sachant qu'une illumination avec une conduite de tir est normalement perçue comme une manœuvre hostile donc dans certains cas répondre par la force à une illumination de conduite de tir peut être légal donc on est vraiment normalement à un niveau d'agressivité que 1 on ne devrait pas trouver en mer 2 on ne devrait absolument pas trouver entre marines de l'OTAN 3 qui a donc créé un petit scandale et a décidé la France le 1er juillet de se retirer temporairement des opérations de l'OTAN dans cette zone là pour la petite histoire il y a donc comme vous le savez régulièrement des tensions néanmoins la géopolitique de ces 5 dernières années a énormément évolué encore plus depuis à peu près 18 mois traditionnellement vous avez une forte tension entre les turcs et les grecs autour des îles en méditerranée qui sont pour la plupart grecques qui sont également revendiqués par les turcs il y a eu livraison de rafales par la France à la Grèce Grèce utilisateur traditionnel de matériel français avec les Mirages 2000 et très peu de temps après les turcs ont accueilli un exercice l'aigle d'Anatolie où ils ont invité les qataris qataris qui sont venus avec le rafale qui ont d'ailleurs même ils ont même invité les pakistanais et donc lors d'un exercice dans un pays de l'OTAN en Turquie vous aviez des rafales qui étaient présents qui étaient bien observés par les turcs et également les invités pakistanais Pakistan qui est en face de l'Inde Inde ou la France a livré des rafales bref vous l'aurez compris la géopolitique même au sein de l'OTAN n'est pas toujours évidente dans tous les cas cette vidéo visait à mettre en avant le lancement de ce nouveau bâtiment et surtout cette volonté turque de se développer de manière rapide mais surtout d'innover ils ont été gênés pour l'F-35 ils vont innover d'un point de vue aéromaritime avec ces nouveaux drones et nous on a vu lors de la guerre d'Ukraine le TB2 dans certains cas peut être très efficace et permet de on va dire de disrupter un petit peu le complexe militaro-industriel avec du matériel très peu cher mais qui fait le job sur le terrain et donc qui peut se commander en très grand nombre et même si vous perdez un TB2 c'est pas très cher il y a des missiles qui coûtent plus cher donc à partir de là une philosophie différente celle du drone consommable si je puis dire maintenant attention quand même quand vous êtes sur un bateau il faut quand même que les drones y rentrent à la maison parce que sinon rapidement vous n'avez plus aucune puissance ça pose d'autres soucis allez je vous souhaite une excellente semaine Fly safe et on va suivre l'évolution de la marine turque et surtout de leur programme d'armement et de drones dans les prochains mois alors n'hésitez pas à vous abonner à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501